Bonjour tout le monde, ça me fait grand plaisir d'être ici. Comme vous le savez, c'est un sujet tellement important parce que quand on pense qu'il y a 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde et puis selon l'OIF, en 2016, l'espace francophone représente plus de 7,3 % de la population mondiale et assure 8,7 % du PIB mondial. Ça veut dire qu'on compte nous les francophones. Moi, je suis originaire du Manitoba. Je suis présidente directrice générale du World Trade Center Winnipeg. Comme vous le savez, ce World Trade Center appartient à une grande famille de World Trade Center au niveau mondial avec le bureau chef à New York. Mais une des choses dont on est vraiment fiers ici, c'est que le World Trade Center Winnipeg est complètement bilingue et la langue de travail, c'est le français. Puis la raison pour ça, c'est parce que les francophones ont allé chercher la licence du World Trade Center et puis on se respecte assez pour s'assurer qu'on continue de travailler en français. On continue d'offrir un service bilingue à la population du Manitoba et ailleurs. Puis on est toujours fiers de voir que la langue française se parle un peu partout dans le monde. Et puis c'est toujours, toujours évident pour nous de la faire vivre cette langue-là ici dans une situation minoritaire afin de pouvoir faire l'épanouissement de la langue française à travers de l'économie. Alors ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ça. Mais je suis entourée de magnifiques personnes aujourd'hui. Et puis je vais commencer, je vais les nommer, je vais les présenter une après l'autre. Alors ensuite on va passer à la partie plus formelle. Alors je vais commencer avec Madame Monsion. Madame Monsion, c'est pas n'importe qui. Écoutez ça. Après une brillante carrière de plus de 38 ans dans le secteur des institutions financières coopératives, dont les 16 dernières à titre de présidente et chef de la direction de l'Alliance des Caises populaires de l'Ontario, Madame Lucie Monsion a été nommée à la Chambre haute du Canada en novembre 2016. Représente de la communauté francophone de l'Ontario, elle est entre autres reconnue pour sa connaissance du milieu des minorités francophones et son expertise du secteur des coopératives et de l'entrepreneuriat social. Notre sénatrice Madame Monsion, bienvenue. La prochaine personne, c'est la ministre Mulroney, élue députée de la circonstruction de York Simcoe à l'Assemblée législative de l'Ontario. Madame Mulroney est nommée ministre déléguée aux affaires francophones en juin 2018. Et puis depuis juin 2019, elle est également ministre des transports, de grands dossiers. La ministre Mulroney accorde une grande importance à la culture de l'entrepreneuriat, à la main-d'oeuvre bilingue qualifiée, au rôle de l'immigration économique, ainsi qu'à l'apport de la francophonie à l'ensemble de l'économie ontarienne. Bienvenue, Madame Mulroney, ministre Mulroney. Prochaine personne, la ministre Lebel. Animée par le désir de servir l'intérêt public et la justice, Madame Lebel a été procureure de la Couronne pendant plus de 27 ans. Elle a également fait un passage remarqué comme procureure en chef de la commission Charbonneau. Députée de la circonstruction de Champlain en octobre 2018, elle est assermentée à titre de ministre de la Justice et ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. En juin 2020, tout récemment, elle a également été nommée ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Je suis fatiguée juste à écouter tous vos dossiers. Bienvenue, Madame la ministre Lebel. Et en conclusion, la quatrième personne, Monsieur Monceau, expérimenté dans le travail gouvernemental au niveau transnational, national et régional. Monsieur Monceau a été ambassadeur, représentant permanent de l'organisme international de la francophonie, l'OIF, auprès des Nations unies à Genève pendant plus de deux ans, avant d'être nommé en février 2020, tout récemment aussi, comme directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'OIF. Notre avenir dans le numérique, c'est certain. Bienvenue, Monsieur Monceau. Alors, on va passer au… On a un échange d'environ 40 minutes. Alors, on va peut-être être un petit peu pressé avec le temps, avec certaines questions, mais tout le monde va avoir la chance de partager leurs propos sur les différentes questions. La première composante, c'est vraiment de regarder un peu l'état des lieux, les avantages. Alors, ça va plutôt être autour de ça. La première question va être adressée à chaque membre. Alors, ça va être en premier, Monsieur Monceau, ensuite, Madame Moncion, ensuite, ministre Mulroney, ensuite, ministre Lebel, dans cet ordre-là. La question, que mettent en place vos institutions ou vos organisations pour le développement de la francophonie économique? À vous, Monsieur Monceau. Merci beaucoup et merci tout d'abord pour cette invitation dans cet événement prestigieux et avec un panel, au sein d'un panel aussi impressionnant. Alors, ce que l'Organisation internationale de la francophonie, et plus généralement la francophonie, met en place sur cette question, c'est depuis… Vous savez, la francophonie célèbre cette année, alors c'est évidemment un contexte un peu particulier, mais célèbre son 50e anniversaire. Et au départ, l'association de ces États au sein d'une organisation internationale se vivait d'abord par rapport à un enjeu culturel, un enjeu linguistique évidemment, mais très vite, les États qui étaient associés au sein de l'organisation se sont rendus compte qu'il était difficile d'imaginer des coopérations concrètes ne s'inscrivaient pas aussi dans la réalité économique des pays concernés. Et progressivement, des politiques se sont mises en place, et notamment depuis 2014, une stratégie qui a comme objectif de mobiliser à la fois les 54 États et gouvernements membres de plein droit qui forment la francophonie, mais aussi l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Assemblée, pardon, l'Association internationale des maires francophones, et de nombreux autres acteurs, donc mobiliser tout le monde en faveur de ces coopérations croisées que nous pouvons avoir au sein de l'espace francophone. Parce que c'est ça, je pense, s'il fallait citer, s'il fallait souligner une priorité, c'est vraiment celle-là. Il n'y a pas une économie francophone, il n'y a pas un espace économique francophone. Nous parlons, comme je l'ai dit, de 54 États et gouvernements membres, 88 si vous ajoutez les associés et les observateurs, mais qui se trouvent sur les cinq continents, qui sont relativement dispersés. On sait qu'évidemment, les écosystèmes économiques fonctionnent pour une bonne part en fonction des environnements immédiats, en fonction des sous-régions où vous vous trouvez. Donc, il y a des économies francophones, mais ces économies francophones ont souvent une valeur ajoutée dès lors qu'elles peuvent, sur certains projets, sur certains dossiers, sur un certain nombre de priorités fortes, trouver des coopérations fortes entre elles. Parce qu'évidemment, la différence, c'est la langue. Et de nombreuses études ont mis en évidence le fait que quand vous travaillez en matière commerciale, en matière économie, industrielle, dans des projets d'innovation, avec des acteurs qui parlent la même langue que vous, je ne parle pas forcément d'une langue globale, d'un globish, eh bien, vous avez une valeur ajoutée, réelle, qui a une traduction marchande, je dirais, qui a vraiment une traduction qui peut être monétarisée. Ça a été chiffré, il y a ainsi des études universitaires qui montrent que la valeur ajoutée peut représenter jusqu'à 30% de bénéfices par rapport au même type d'action menée en dehors. Donc, voilà ce à quoi nous nous attachons. Nous tentons de faire en sorte que nos États et gouvernements membres trouvent au sein de la francophonie, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, les soutiens nécessaires, les ressources suffisantes pour pouvoir développer leurs propres actions en matière économique, je le redis, tant sur le plan industriel, sur le plan de l'entrepreneuriat, en particulier pour ce qui nous concerne l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La francophonie est un espace très jeune, puisque l'Afrique, vous le savez, a un âge médian qui est inférieur à 20 ans, ça veut dire la moitié de la population à moins de 19 ans et demi. Et dans certaines zones de l'Afrique francophone, la région sahélienne par exemple, cet âge médian descend à moins de 16 ans. Donc on a, dans certains pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, nous avons des populations où jusqu'à 80% de la population a moins de 35 ans, ce qui est évidemment un défi extrêmement important. Donc voilà, nous pouvons tenter de construire ces alliances, ces coopérations, de promouvoir de l'innovation croisée entre tous ces acteurs et de le mettre au service de nos États membres. Merci, M. Monceau. C'est vrai que l'OIF, c'est un joueur tellement important. Quand vous parlez qu'il n'y a pas juste une économie francophone, vous avez complètement raison. Mais vous dites aussi que la communauté économique francophone est encore jeune, donc on a beaucoup encore qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors merci, M. Monceau. Là, je vais passer à Mme Moncion, l'administratrice Moncion, s'il vous plaît. Alors merci beaucoup, Mme Muller. Merci beaucoup aussi au sommet pour de l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors ce que le Sénat met en place pour le développement de la francophonie économique, le Sénat a différents comités qui sont utilisés pour faire des études et moi, je suis membre du comité permanent des langues officielles. Et au cours des deux dernières années, nous avons produit cinq rapports pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et ce qui est important de voir dans les recommandations qui ont été faites au gouvernement fédéral, il y avait deux éléments qui étaient extrêmement importants. C'était le dénombrement des ayants droit en matière d'éducation dans la langue de la minorité. C'était le premier enjeu vraiment important à reconnaître. Et le deuxième qui est l'enjeu qui est relatif à l'immigration et la reconnaissance du rôle de l'immigration dans le développement des communautés et plus spécifiquement dans le développement éventuel économique de nos différentes communautés. L'impact d'avoir plus de politiques et de programmes fédéraux, ces programmes-là sont susceptibles d'avoir un impact sur les développements culturels, sociaux et économiques. Ce qui fait que ça donne les bases, si vous voulez, pour un développement de la francophonie forte, une construction de bases solides en matière de langue parlée, écrite, autant au niveau de nos institutions primaires, secondaires, universitaires. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour la construction identitaire de francophones qui éventuellement vont devenir des joueurs économiques importantes. Et on regarde à ce moment-là les complétudes institutionnelles qui sont associées aux communautés linguistiques en situation minoritaire en détenant des institutions qui leur permettent de s'épanouir, d'assurer leur viabilité et leur pérennité. Puis il faut ensuite qu'elles détiennent le contrôle des écoles, ce qui leur permet de jeter les bases d'une francophonie qui est reconnue et qui éventuellement va créer des retombées économiques en matière d'emploi, en matière de création d'entreprise et en matière d'accès et d'offres de services en français ou encore bilingue. Il y a la complétude institutionnelle que l'immigration francophone aussi, à laquelle elle a accès, qui favorise l'intégration socio-économique au sein de la société d'accueil. Donc, nous souhaitons ardemment que le gouvernement fédéral aille de l'avant avec nos recommandations dans le cadre de la modernisation de la loi, qui va favoriser l'éducation et qui va favoriser le secteur économique aussi et évidemment la culture. Merci. Merci, Mme Monsion. Justement, je trouve que le comité permanent des langues officielles qui existe au point, au cœur du Sénat, est tellement important. Puis avec les 50 ans aussi de la loi, ces langues officielles, le renouvellement, la modernisation, c'est clé dans notre avenir. Alors, merci beaucoup pour vos propos et merci pour le rôle que vous jouez sur ce comité permanent important. Alors, je passe maintenant à la ministre Mulroney, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mariette. Eh bien, en tant que ministre des Affaires francophones en Ontario, je pense que mon rôle primordial, c'est le rôle de promotion de la francophonie, de mettre en lumière la richesse culturelle et linguistique de la communauté franco-ontarienne. Mais depuis le début de notre mandat, on a commencé à essayer de trouver des moyens pour aller plus loin dans la valorisation de la francophonie ontarienne. Et ça reflète un peu ce qu'a dit M. Monceau, c'est d'inscrire la francophonie dans la réalité économique. Je pense que la francophonie ontarienne ne s'est pas organisée autour de l'idée de sa force économique. Et le travail que nous avons fait ici en Ontario depuis le début de notre mandat, c'est de trouver un moyen de reconnaître l'apport de la francophonie sur le plan économique pour le mettre davantage en valeur, pour mettre davantage en valeur sa force, pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et, Mariette, vous avez parlé de l'importance du français à l'échelle mondiale. Et je pense que ça met en valeur l'importance de s'organiser autour de cette idée de francophonie économique. Et c'est vrai, comme a dit M. Monceau, il n'existe pas nécessairement une économie francophone, mais pour avoir accès au marché francophone, je pense que c'est important au début de créer un écosystème francophone. Et c'est ce que nous tentons de faire ici en Ontario. Alors, au début de notre mandat, on a commencé une série de consultations. Et ce qu'on a observé, c'est que les parties prenantes au niveau économique francophone existaient, mais n'étaient pas reliées. Alors, et en plus, ça a été... L'importance de relier ces acteurs économiques a été mise en valeur par la pandémie de la COVID-19. On a créé... J'ai créé un comité ministériel sur la relance économique francophone pour me conseiller sur les mesures qu'on devrait mettre en place pour appuyer la francophonie économique. Alors, une des suggestions, une des mesures qui a été suggérée et que nous avons déjà mis en place, c'est la création d'un réseau économique francophone. Donc, bien sûr, il y a des chambres de commerce qui existent dans le nord de l'Ontario, dans le sud-ouest, dans l'est, mais il n'y a vraiment pas de regroupement des acteurs économiques francophones de l'Ontario. Et ce que nous avons observé, c'est que pour pouvoir participer, pour créer cet écosystème, il faut vraiment relier tous les acteurs pour qu'ils puissent partager leurs expériences, mais pour trouver des moyens d'échanger, d'autant plus, il faut aussi trouver des moyens de promouvoir les biens et les services des entrepreneurs francophones dans les marchés locaux, mais aussi à l'extérieur. Donc, ce réseau va permettre de relier les acteurs économiques et une campagne de promotion des biens et des services francophones que le gouvernement a annoncé récemment que nous allons financer va aussi aider à soutenir la vitalité de l'économie franco-ontarienne. Il y a d'autres programmes que nous avons en place pour appuyer les organismes à but non lucratif qui sont indispensables à l'écosystème francophone, économique et aussi culturel. Mais je pense que le travail qu'on fait avec le réseau économique, avec la campagne de promotion des biens et des services, c'est vraiment une première étape pour la création d'un écosystème francophone qui va pouvoir participer dans ces marchés, le marché global francophone qui a été très bien défini par Mariette et M. Monceau. Merci beaucoup, ministre M. Monnie. J'adore cette idée-là de promotion. C'est tellement important parce que souvent, les gens ne reconnaissent pas la valeur ajoutée de la francophonie ou bien du bilingus. C'est de vraiment être capable de montrer tout ce qui se passe. Bravo! Parce que je trouve que c'est une excellente initiative de vraiment se concentrer sur la promotion parce que c'est par la promotion qu'on va se faire connaître et que les gens vont apprécier aussi, que ce soit francophone ou anglophone. Tout le monde va apprécier. Alors, bravo et merci. Maintenant, je passe à la ministre Lebel. Oui, bien, bonjour. Merci tout le monde. Je dois vous dire que depuis ma nomination à titre de ministre responsable de la francophonie canadienne, c'est pour moi, je vous dirais, un peu mon dossier chouchou. C'est un dossier qui est extrêmement stimulant parce qu'on travaille vers des objectifs positifs et je pense que c'est ça qui est... C'est le fun d'avoir ce genre de dossier-là en politique qui est extrêmement concret également. Donc, j'écoutais tout le monde parler. Je pense qu'on est sur la bonne longueur d'onde dans cette conversation-là. Effectivement, j'ai commencé, moi, l'année passée, une tournée de toutes les provinces canadiennes en francophonie et une de mes conversations, vous savez, naturellement, le Québec participe depuis longtemps par le bureau du Québec, les bureaux du Québec partout au Canada à la francophonie et la vitalité de cette francophonie canadienne. Traditionnellement, ça passe souvent par les vecteurs de la culture qui sont extrêmement importants, la langue, l'identité culturelle. L'éducation est également un vecteur extrêmement important, mais je vous dirais que depuis le début de mon mandat, on met l'accent également sur cette plus-value que vous avez mentionné, Mariette, et tout le monde de la francophonie dans le secteur économique. Donc, c'est vraiment... Ça fait partie du discours que je véhicule depuis le début de mon mandat et je pense que c'est extrêmement important, intéressant de voir qu'il a été souligné par plusieurs d'entre vous. Cette espèce de vitalité-là économique qui n'est pas juste le fait d'une langue partagée, parce qu'on pourrait avoir une langue partagée qui est l'anglais, qui n'est pas la nôtre, mais cette vitalité-là qui passe aussi à travers le français, mais pas juste par rapport à la langue, par rapport à la culture et à nos façons de se parler, de faire des affaires. Et je pense que c'est M. Monceau qui l'a mentionné. C'est extrêmement important, ce vecteur qui nous relie, qui est la francophonie. Et je pense que c'est important de promouvoir la francophonie qui est maintenant justement cette plus-value-là et non pas simplement une dépense pour la maintenir de façon vitale. Peut-être faire un petit aparté sur la loi sur les angles officielles. Effectivement, le Québec, ce que vous avez mentionné, Mme Moncion, on sait que le fédéral prépare quelque chose dans ce sens-là. Donc, le Québec entend bien mettre son grain de sel. Et je pense que ce qui est important de mentionner, vous le savez très bien, c'est que parmi les deux langues officielles du Canada, le français est la seule qui est en situation minoritaire. Donc, on en est très conscient au Québec et on veut mettre cet élément-là de l'avant. Donc, je le disais, le Québec comme province francophone, majoritairement francophone, mais à l'intérieur quand même d'un pays où c'est l'anglais qui est la majorité, on est très conscient de cette fragilité-là de la francophonie et du rôle qu'on doit y jouer. On est conscient du rôle qu'on doit y jouer depuis longtemps, mais encore plus depuis les dernières années. Le Québec veut y jouer un rôle extrêmement actif. D'ailleurs, je vous parlais tantôt quand on parle des actions qui sont mises en place, ce sont les bureaux du Québec dans les diverses provinces. Le Québec est le seul à avoir ce type de bureau-là. Et il est axé sur les relations canadiennes, oui, soit, mais également beaucoup sur les relations canadiennes, mais en matière de francophonie canadienne, c'est important. Trois bureaux, pour ceux qui ne le savent pas, on en a un à Toronto, à Moncton et à Ottawa. J'ai inauguré une nouvelle antenne, entre autres à Halifax, quand on pouvait encore se déplacer. D'ailleurs, c'est le dernier voyage que j'ai fait et j'étais à Halifax quand le Québec a commencé à fermer ses écoles. Alors, j'ai été chanceuse qu'il me laisse rentrer. Mais donc, on l'a quand même, on l'a quand même durement senti. Donc, et à Vancouver également. Je vais vous dire que dans le dernier budget du Québec, un accent très fort a été mis sur les relations économiques francophones avec mon collègue du ministère de l'Économie. Donc, on va faire en sorte de renforcer dans nos bureaux, nos différents bureaux et nos antennes, les acteurs économiques pour permettre justement ces séchances-là avec les... Bon, les provinces ne sont pas rendues toutes au même endroit. Naturellement, certaines ont des chambres de commerce francophones très fortes. Donc, d'établir ce réseau-là, ces liens-là. Caroline le mentionnait, ce réseautage-là pour les entreprises francophones et les communautés francophones sont extrêmement importants, que ce soit à l'intérieur des communautés, à travers les autres provinces et avec le Québec également. Donc, je vous ai parlé un peu du sommet qui va travailler sur cette politique-là du Québec, la future politique du Québec en matière de francophonie. Et ce qu'on veut y ajouter, c'est cette twist économique-là, comme je vous le mentionnais. On aurait dû tenir ce sommet-là en juin 2020. Il est malheureusement... Il est malheureusement... On n'a pas pu le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas annulé. Il est reporté en 2021 et on veut vraiment faire en sorte que le Québec soit un leader dans cette francophonie canadienne-là et non pas la personne qui va nous dire quoi faire naturellement, mais celle qui va pouvoir être... La province qui va pouvoir aider les francophones, les communautés francophones et voir à leurs besoins qui sont diverses. Je l'ai dit, sur chaque francophonie a sa couleur. On l'a dit, il n'y a pas une francophonie. Donc, il n'y aura pas juste une économie francophone. Je pense que c'est important de le noter et on doit aller avec les besoins de chacun. et c'est l'objectif de la politique. Peut-être rapidement, en terminant, puis on pourra élaborer un peu plus tantôt, il y a deux grands programmes pour le Québec qui est le programme d'appui à la francophonie canadienne qui permet justement beaucoup plus, encore plus, depuis les deux dernières années de mettre en place des programmes et de soutenir des initiatives économiques des zones d'entrepreneurs partout au Canada. C'est important, je l'ai dit, la culture, l'éducation, mais je pense que l'économie, si on a une belle culture entreprétariale dans nos différentes communautés francophones, ça va être de nature à soutenir cette vitalité-là. On en est très conscients et aussi mettre en relation les entreprises du Québec. Certaines ne savent même pas qu'elles peuvent faire des affaires francophones ailleurs qu'au Québec. On a eu d'ailleurs l'occasion, on s'est vu Caroline à Moncton pour le congrès mondial acadien, j'en perds mes mots, et on avait amené justement des entreprises francophones du Québec en agroalimentation. Souvent, ça aide de passer par l'estomac pour séduire, mais on a fait des rencontres avec d'autres entreprises là-bas et nos entrepreneurs sont sortis enchantés de tout ça. On a l'entente de collaboration avec les autres provinces aussi qui existent depuis longtemps, l'entente de collaboration qui existe également avec l'Ontario depuis 1969. On vient de renouveler cette entente-là en 2016. On y travaille beaucoup, moi et Caroline. On va se garder la surprise, mais on espère pouvoir vous annoncer bientôt quelques autres initiatives qui vont soutenir l'entrepreneuriat économique entre le Québec et l'Ontario, qui existe peut-être depuis un peu plus longtemps avec les communautés acadiennes. Mais en tout cas, on a des beaux dossiers à venir, n'est-ce pas, Caroline, sur ce sujet-là. Donc, on va peut-être se garder un petit suspense, comme ça, on va être réinvités quelque part pour pouvoir faire un grand bang avec notre annonce. Mais je suis très enthousiaste de notre collaboration avec l'Ontario sur ces aspects-là. Et beaucoup de nos entrepreneurs sont très enthousiastes aussi avec la perspective de faire des affaires en français en Ontario. Donc, je vais clore sur cet aspect-là pour nous permettre plus de temps plus tard. Mais je pense que vous voyez que le Québec veut y participer, cette francophonie canadienne, de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, on sera au rendez-vous. Super! La suspense, là, c'est difficile à prendre, là, ça. J'ai adoré comment vous avez commencé en disant que le dossier de la francophonie canadienne, c'était votre dossier chouchou. Nous autres, ici, au World Trade Center, on a pu bénéficier de financements du Bureau du Québec à Toronto pour travailler un partenariat avec le RFAQ, qui est le réseau des femmes d'affaires du Québec, avec qui, depuis ce temps-là, c'est back and forth. Ça va super bien. On s'échange beaucoup d'idées. On s'échange beaucoup des gens d'affaires qui sont venus chez nous, des femmes en affaires qui sont venues au Manitoba. Et puis que nous, on était supposés d'aller, mais nous aussi, la pandémie, on attend. C'est partie remise. Mais merci pour cet appui-là qui nous a vraiment ouvert les yeux sur un autre marché potentiel. Merci. Alors, je passe à la prochaine question. Celle-ci, elle est adressée spécifiquement à la sénatrice et Mme Monsion. Alors, la question, c'est les avantages à faire affaire en français. Les succès de la francophonie économique, c'est le titre. Alors, quels sont pour vous, Mme Monsion, les avantages d'une francophonie économique forte au Canada? Quel est l'avantage d'être bilingue dans le monde des affaires au Canada? Quelle belle question. Merci beaucoup. Alors, la première chose que je vais mentionner, c'est qu'à l'heure actuelle, la francophonie canadienne au niveau entrepreneurial représente 430 000 entreprises et représente environ 20 % du PIB du Canada. Les contributions financières dépassent les 130 milliards de dollars qui sont en activité additionnelle hors Québec. Pour le Canada, le français est un facteur multiplicateur de 1,6 % sur le commerce avec des pays francophones. Ce qui veut dire que pour chaque dollar qui est investi dans les entreprises francophones, elles en récoltent 1,60 $ et le commerce s'est accru depuis 2011 de 3,5 milliards de dollars justement à cause du français au Canada. Les avantages qui sont associés à une économie, une francophonie économique forte, on entretient des relations d'affaires avec les pays de la francophonie et on fait partie aussi de l'association francophone, d'associations francophones partout dans le monde et comme M. Monceau l'a mentionné au début, c'est extrêmement important, c'est toutes ces possibilités de réseautage et de rencontres économiques entre des personnes qui parlent la même langue. Maintenant, l'avantage d'être bilingue, depuis toujours, le bilinguisme est une valeur ajoutée et nos gouvernements devraient reconnaître ce fait en représentant ou en persévérant et en aidant aux acquis des communautés linguistiques en situation minoritaire. Le bilinguisme dans le monde des affaires permet de communiquer plus efficacement avec tous nos interlocuteurs et parce qu'on est bilingue, souvent on va comprendre les subtilités de la langue que ce soit en français ou en anglais. Ça favorise le développement de nos marchés. On a les opportunités qui sont nécessairement plus nombreuses lorsque nous sommes bilingues et moi, dans mon rôle au Sénat, le fait que je sois bilingue et que je parle autant français qu'anglais et que je comprenne aussi bien le français que l'anglais, m'évite d'avoir à utiliser les réseaux de traduction, ce qui fait que toutes les nuances des conversations et des présentations qui sont faites, je suis en mesure de les comprendre et de les reconnaître facilement et je plains vraiment mes collègues qui doivent continuellement écouter les traductions pour comprendre ce qui se passe et comprendre les discours. Il y a tellement davantage à parler les deux langues officielles au Canada, que ce soit au Canada ou partout dans le monde, on est capable de se débrouiller à peu près partout et sur la base économique, il y a des retombées économiques importantes qui sont associées au bilinguisme. Merci. Merci beaucoup, Sénatrice Monsillon, vous avez vraiment raison, moi je me compte toujours chanceuse que mes parents, mes grands-parents au Maintoba ont insisté de garder cette langue et de la garder forte et j'ai fait la même chose avec mes enfants justement parce que c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Alors merci pour ça et 1.6 de pourcentage, c'est un bon retour sur l'investissement je dirais, donc bravo pour ces chiffres-là aussi que vous avez mentionnés. Prochaine question avec M. Monceau, quels sont pour vous les avantages d'une francophonie économique forte à l'international ? Bien, écoutez, pour l'essentiel, ce sont ceux que nous avons pu évoquer jusque-là. Alors vous l'avez développé dans le cadre notamment de la réalité canadienne, mais globalement, nous parlons bien du même type d'enjeux. quand vous pouvez, comme je l'évoquais tout à l'heure, connecter des acteurs et parfois arriver même à les mettre en co-création finalement pour développer des produits nouveaux, des services nouveaux, pour imaginer des chaînes de valeurs qui ont une portée spécifique, eh bien vous arrivez finalement à féconder cette économie qui est globalisée aujourd'hui, mais le faire avec un certain esprit, un certain état d'esprit. Le débat qui s'est engagé depuis quelques mois du fait de la crise sanitaire sur les dimensions réelles de l'économie globale est avant tout celui-là. Ce n'est pas un débat forcément sur le fait qu'il faudrait en finir avec la globalisation ou la mondialisation comme suivant le vocabulaire que l'on peut employer, mais par contre peut-être donner du sens à un certain nombre d'actions et notamment donner une proportionnalité aux chaînes de valeurs qui augmentent leur pertinence et donc qui augmentent aussi leur rentabilité. Et c'est ça que peut faire la francophonie. Elle peut le faire dans le domaine de l'entrepreneuriat comme je l'évoquais tout à l'heure ou quand même un fait qui est important à rappeler. Je parlais de démographie tout à l'heure mais c'est que parmi les 54 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 31 se situent en Afrique. Donc le cœur de la francophonie est l'Afrique francophone historiquement d'ailleurs puisque c'est c'est là même qu'est née la francophonie et cet espace africain est un espace qui sur le plan de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat numérique notamment est en plein développement aujourd'hui. Alors de manière assez contrastée et dans des conditions qu'il faudra probablement réexaminer très prochainement du fait de l'impact catastrophique de la crise mais néanmoins on sait qu'il y a là un potentiel incroyable un potentiel d'abord pour les populations locales et pour les jeunes pour les femmes qui très souvent sont encore très souvent les acteurs de l'économie informelle où il y a donc un travail particulier à fournir mais je crois aussi un atout potentiellement pour tout l'espace francophone. Donc ça c'est la force c'est qu'il y a cette marge de progression qui est incroyable pour la francophonie et nous devons nous attacher ensemble en effet à la redéfinir en fonction des priorités qu'ont les uns et les autres mais sur lesquelles nous pouvons nous accorder. Nous sommes en ce moment à Paris occupés on a en théorie demain la dernière réunion technique sur le sujet à négocier la stratégie économique de la francophonie pour les cinq années à venir et nous sommes là vraiment dans ce type d'échange où autour de la table tous les états tous les gouvernements membres avancent leurs propositions soumettent des objections de temps en temps tentent de corriger les perspectives et on est dans cet exercice de délibération ensemble pour se dire voilà il y a un potentiel énorme sur l'entrepreneuriat je l'évoquais sur le commerce on va par exemple mettre en place les premières missions économiques francophones qui seront des missions transnationales où on pourra imaginer que toute une sous-région visite un autre point d'impact important donc il y a toute une gamme de possibilités à explorer à exploiter c'est ce que nous faisons actuellement grâce je dirais à l'énergie à la volonté de nos états membres et le Canada le Québec l'Ontario ne sont pas des moindres dans ce travail d'ailleurs en ce moment la commission économique de l'organisation internationale de la francophonie est présidée par le Canada Québec Très bien merci beaucoup monsieur Monceau je vois que vous êtes occupé ces jours ici avec cette stratégie économique de la francophonie j'apprécie beaucoup que vous pensez aux missions économiques francophonie parce que de l'avoir vécu je suis certaine que c'est quelque chose qui vaut la peine c'est une barrière de moins il n'y a pas de barrière linguistique tout de suite il y a beaucoup plus d'échanges faciles alors c'est bravo pour ça j'ai hâte de voir comment ça va tout s'arranger j'oublie mes mots alors là on passe aux prochaines c'est madame ministre Molroni en premier puis ensuite ministre Lebel qui vont répondre à la prochaine question mais vous nous avez donné un petit avant-goût tantôt avec votre allocution quels sont les succès de la collaboration interprovinciale en francophonie économique pourquoi la collaboration est un atout et avez-vous des exemples alors à vous ministre Molroni tout d'abord le resserrement des liens entre l'Ontario et le Québec est une priorité pour notre gouvernement donc à l'échelle provinciale c'est important pour notre gouvernement je pense que tout le monde sait que nos premiers ministres ont établi des relations de collaboration étroites et c'est pour le bénéfice de nos deux économies y compris notre économie francophone parce que je crois que en vue de la pandémie et de la crise sanitaire on doit tout faire pour soutenir davantage la croissance économique et la création d'emplois et pour favoriser la création d'emplois francophones et bilingues l'Ontario peut vraiment bénéficier de bonnes relations avec le Québec la ministre Lebel a parlé des ententes qui existent entre le Québec et d'autres provinces en effet il y a l'entente Ontario-Québec qui existe depuis longtemps et qui c'est un accord de coopération et d'échange pour permettre le financement de projets divers à travers l'Ontario et donc c'est un accord important pour l'Ontario et comme elle l'a souligné nous espérons pouvoir dévoiler de nouvelles initiatives dans les semaines à venir elle a aussi parlé de notre rencontre au Nouveau-Brunswick l'année dernière il me semble que ça fait c'était seulement au mois d'août l'année dernière mais j'ai l'impression que ça fait plus d'une décennie parce que c'était dans l'ère avant la COVID mais quand j'étais là j'étais vraiment là pour vraiment assister à un sommet à Acadie-Québec et j'ai pu observer le partenariat qui existait qui existe entre l'Acadie et le Québec et les bénéfices qui peuvent découler d'avoir un partenariat comme ça ce que j'ai remarqué c'est que du côté Ontario le développement de notre économie de notre écosystème francophone était vraiment on était très vraiment au tout début donc on ne pouvait pas vraiment participer à l'échelle de l'Acadie mais c'est un objectif pour l'Ontario de pouvoir participer à ce partenariat de la même façon nous avons bien sûr mis sur pied le début le financement pour l'Université de l'Ontario français qui va ouvrir ses portes l'année prochaine et ça va permettre le développement d'une main-d'oeuvre bilingue et je crois qu'à travers les programmes de l'UOF il y aura d'autres opportunités de collaboration avec le Québec et des institutions postsecondaires au Québec par exemple mais je pense que pour terminer où j'ai commencé c'est très important l'Ontario et le Québec depuis longtemps ont de très bonnes relations historiques mais maintenant avec la pandémie et le besoin de collaborer et aussi les bonnes relations qui existent entre nos premiers ministres et la ministre Lebel et moi-même il y a vraiment beaucoup de chance de trouver d'autres initiatives pour développer davantage le partenariat entre nos deux provinces du côté économie francophone Merci ministre Mulroney vous voyez sans doute beaucoup d'avantages et puis vous en voyez tellement que vous êtes en train de continuer ça avec votre surprise Merci Je pense à la ministre de Lebel Merci Mariette je vois que j'ai su créer le suspense c'est déjà quelque chose on aura à suivre donc je pense que dans nos diverses conversations on voit bien les avantages et le fort potentiel d'une économie francophone forte c'est sûr qu'au Québec nous ça se traduit beaucoup par le développement de ces relations-là interprovinciales parce que nos propres entrepreneurs c'est sûr qu'à l'intérieur du Québec sont capables de faire des affaires en français c'est la langue majoritaire c'est le Québec étant une province francophone la seule d'ailleurs au Canada mais effectivement comme le disait Caroline c'est important ce développement-là et d'aider nos entrepreneurs nous à bien comprendre qu'ils n'ont pas bon le bilinguisme est une plus-value c'est exact mais pour une province dont la langue majoritaire est la langue minoritaire au Canada on veut quand même aussi développer ces relations-là avec interprovinciales comme vous l'avez dit M. Monceau c'est important de mettre les communautés francophones en co-création et je pense que ça me donne l'occasion de donner un exemple concret qui est l'exemple du prix en innovation et en commercialisation qui est un prix financé conjointement par le Québec et le Nouveau-Brunswick pour des entreprises qui font des affaires en français des entreprises qui font des affaires en français entre les deux provinces et on leur demande justement cette innovation-là et cette créativité-là en termes de commercialisation on va voir comment ce prix-là devait d'ailleurs avoir lieu encore une fois il va être reporté mais on va voir comment ça se traduit en temps de COVID cette innovation-là pour faire des relations entre les provinces mais c'est une belle façon de mettre deux communautés francophones en co-création et de faire en sorte que nos entreprises qui ont peut-être un pied sur chaque territoire soient capables de faire preuve d'innovation et j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça effectivement les rendez-vous Québec à Cadiz c'est un bel exemple on travaille pour le développer beaucoup avec l'Ontario également beaucoup avec d'autres provinces je ne sais pas si bon historiquement je serais bien à mal ce matin de faire une analyse pour expliquer pourquoi avec l'Acadie ça existe depuis plus longtemps et que les liens sont si proches probablement des questions de territoire je ne sais pas on n'entrera pas là-dedans mais c'est vrai qu'avec l'Acadie ça existe depuis longtemps 2005 c'est des occasions ces rendez-vous-là à Cadiz Québec qui ont eu lieu entre autres dans le cadre du congrès mondial acadien l'année passée mais qui ont lieu quand même en dehors de ce cadre-là c'est des occasions de réseautage et d'apprentissage pour les entrepreneurs de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick et du Québec c'est extrêmement important ça permet d'accroître ces échanges commerciaux-là donc Caroline l'a mentionné tantôt au début de sa présentation le réseautage pour les entreprises en chronophonie est extrêmement important la mise en collaboration des bonnes pratiques également d'ailleurs pour aider les entreprises le Québec et l'Ontario ont décidé de produire conjointement deux guides pour aider les entreprises à développer le commerce interprovincial c'est un guide qui va parler des bonnes pratiques dans le domaine qui va nous permettre de mieux échanger si je ne me trompe pas ça va être disponible en 2021 en français et en anglais donc c'est une belle c'est une autre belle initiative c'est pas la surprise mais ça fait partie de ce qu'on développe ensemble depuis fort longtemps d'ailleurs j'ai eu la chance de croiser Caroline à plusieurs reprises parce qu'on était toutes les deux ministres de la justice en même temps elle a hérité du transport depuis ce temps-là moi j'ai hérité du conseil du trésor et d'ailleurs la mission économique où on s'est rendu en Ontario pour parler d'économie au sens large en temps de COVID surtout et des transferts en santé j'en passe mais naturellement moi et Caroline on y assistait elle comme ministre du transport moi comme président du conseil du trésor du Québec mais on a quand même réservé quelques temps je dirais de bonnes conversations sur nos échanges en francophonie canadienne économique donc ça fait toujours partie des discussions qu'on a quand on se rencontre dans nos mandats respectifs c'est quelques exemples que je vous donne très succinctement mais le bureau du Québec les bureaux du Québec sont très actifs et on veut continuer de développer ces partenariats-là particulièrement avec l'Ontario merci parfait merci beaucoup ministre Lebel puis vous avez raison que ce genre de partenariat le réseautage entre francophones c'est là que ça commence donc on a tout ce véhicule puis monsieur Monson qui a parlé des missions économiques je pense que c'est vraiment au cœur de commencer cette économie francophone donc bravo je sais que j'ai d'autres questions à vous poser je reçois des questions du public puis je sais que le temps avance alors je pensais peut-être parce que vous avez un petit peu touché comment utiliser la crise actuelle comme un moteur de change vers une économie plus favorable au développement des communautés il y en a quelques-uns d'entre vous vous avez touché un peu à comment est-ce que la crise va peut-être pouvoir contribuer j'ai une question du public ici qui est l'économie francophone a-t-elle encore un avenir en période de crise et de repli des frontières alors si vous me permettez j'aurais normalement demandé à la ministre Mulroney et Mme Monsion pour répondre à cette question-là est-ce que les deux vous êtes ok de répondre à la question que l'économie francophone a-t-elle encore un avenir en période de crise et de repli des frontières Mme Mulroney vous êtes ok avec ça je vous passe la parole ensuite Mme Monsion si vous êtes correct avec ça ok correct oui bien sûr absolument je pense que l'économie francophone a un rôle qui est encore plus important en temps de crise comme j'ai dit au début mon rôle en tant que ministre des affaires francophones est de mettre en valeur la francophonie de promouvoir la francophonie et avant la crise c'était clair que la prospérité des communautés minoritaires francophones en Ontario elle est passée par la prospérité de leur communauté économique et c'est encore plus important en période de crise mais en période de crise les défis sont énormes et ce qui me concerne vraiment maintenant ces temps-ci c'est le fait qu'en période de crise avec les licenciements qu'on voit avec la crise économique qui existe partout à travers la province bien sûr c'est au niveau global aussi que ça peut mettre en danger la francophonie elle-même avec des organismes qui doivent fermer leurs portes avec des entreprises francophones qui doivent fermer les portes donc c'est important de se pencher sur comment appuyer la francophonie économique en temps de crise et c'est pour ça que j'ai mis sur pied ce comité sur la relance économique francophone qui a été présidée par mon conseiller économique Glenn O'Farrell et Guy Matt deux géants de la francophonie ontarienne si je peux me le permettre qui ont vraiment mis on a mis sur pied un comité de gens qui reflètent très bien la communauté francophone de l'Ontario pour me conseiller sur les mesures qu'on devrait mettre en place c'est de là que viennent les recommandations pour la campagne de promotion et aussi pour le réseau mais c'était c'était essentiel de continuer à faire ce travail pour identifier les besoins les défis de la communauté économique pour l'appuyer parce que bien que c'était indispensable de continuer d'appuyer les organismes culturels dans les secteurs de l'éducation c'est essentiel aussi en période de crise de développer une réponse particulière qui répond de façon particulière aux besoins des entreprises francophones de l'Ontario Merci et merci de faire ça en passant c'est un bon message à passer aussi aux autres provinces et puis je pense d'être en bonne main avec M. Mart vous avez bien raison alors je passe la parole maintenant à la sénatrice Mme Monsion Alors merci beaucoup j'aimerais ajouter au propos de Mme la ministre Mulroney dans il y a des opportunités qui viennent de la crise sanitaire entre autres il y a tout l'aspect du développement du télétravail qui a été qui a été augmenté de façon exponentielle les gens ont appris à travailler à partir de leur foyer de leur maison et ils sont devenus au début les gens ont eu à s'ajuster mais avec le temps les gens sont redevenus aussi productifs sinon plus qu'ils l'étaient auparavant parce qu'ils se sont habitués à une nouvelle façon de travailler il y a des opportunités qui se sont développées aussi en parlant de télétravail avec ce qu'on appelle l'économie du petit boulot ou ce qu'on va appeler le gig economy puis un gig quand on fait de la musique bon ben là ce soir on a un gig dans un endroit et donc on ramène l'économie du petit boulot comme ça et on développe l'expertise alors on a énormément de joueurs qui font du télétravail qui ont des expertises dans différents domaines et qui sont et c'est une économie qui s'est développée au cours des années aux États-Unis ça représente 40% de la population américaine qui est organisée en réseautage et qui est capable de travailler à partir de leur domicile et qui offre des services les gens deviennent des pigistes mais ils développent aussi des réseaux de collaboration où ils sont capables de travailler ensemble et de développer des expertises et de développer des liens d'affaires avec différentes entreprises qui achètent les services de ces personnes-là et ce que ça fait c'est que ça détache ces personnes-là des salaires qui sont déjà négociés pour eux et ça leur permet de monnayer leur expertise et il y a des réseaux qui doivent se former ou pas qui doivent mais qui vont se former et qui existent déjà et c'est de permettre aux gens justement de développer cette économie du petit boulot il y a plusieurs années le gouvernement fédéral avait l'aide aux travailleurs autonomes où pendant un an le gouvernement fédéral comblait les besoins de financement de salaire des travailleurs autonomes et au bout d'une année ça permettait pendant cette année-là aux travailleurs autonomes de développer leur marché leur clientèle leur expertise et de se trouver une zone de confort où ils pouvaient opérer ces programmes-là pourraient potentiellement avec la crise revenir pour permettre aux gens justement de se réétablir et de créer ces réseaux-là mais tout en ayant un appui financier donc ça c'est un c'est un des avantages je vous dirais l'autre je vais en parler rapidement mais c'est tout ce qui touche la succession d'entreprises il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup d'entrepreneurs pendant la crise économique qui ne prenaient pas de congés de vacances et la crise les a obligés à fermer leur boutique pendant un certain temps et de se redéfinir comme entreprise et il y en a de ces gens-là qui ne voudront pas reprendre le travail avec leur entreprise mais qui voudraient possiblement continuer à permettre à leurs employés en fait de continuer à opérer leurs entreprises et c'est là que le modèle d'affaires coopératif vient aider si vous voulez à la succession d'entreprises où les employés pourraient faire l'acquisition des entreprises et continuer à faire opérer ces entreprises-là donc ça devient un marché qui est beaucoup plus collaboratif on a une richesse qui est beaucoup plus partagée entre les gens on a un risque aussi qui est partagé qui n'est plus sur le dos d'une seule personne mais sur plusieurs personnes qui veulent continuer préserver leur emploi et continuer à offrir les services donc c'est de donner le temps aussi à cette transition-là et le dernier point que je veux faire pendant la pandémie les gens ont appris à magasiner à partir de leur foyer à consommer à travailler à se divertir à partir de leur maison et ça va devenir une nouvelle norme et il y a énormément d'opportunités à développer lorsqu'on parle juste du secteur numérique et de toutes les possibilités que la pandémie offre pour le secteur économique qu'il soit francophone qu'il soit mondial Wow quelle belle façon de terminer notre panel on manque de temps donc je vais passer à la conclusion mais merci pour ça à Mme Monsion parce que c'est le fun de finir sur une note un peu plus positive dans le contexte qu'on vit présentement mais moi je veux remercier chacun des interlocuteurs chacun de vous franchement j'ai été honorée de faire partie de ce panel ici avec vous ministre Sonia Lebel merci beaucoup j'ai hâte à la surprise mais merci que le Québec prend tellement un beau leadership au niveau de la francophonie canadienne nous ici au Baintova on l'apprécie ministre Caroline Mulroney merci merci pour ce que vous avez parlé à propos de reprendre l'économie francophone de jouer un rôle de leadership de vous entourer avec des gens qui vont pouvoir vous donner des conseils ou des directions merci pour ce que vous faites en Ontario puis c'est le fun de voir que l'Ontario puis le Québec sont en train de se former une belle collaboration merci monsieur Henri et Limonceau dans ces jours ici vous êtes occupés avec toute la stratégie économique puis vous prenez le temps de nous parler merci beaucoup vous êtes d'après moi vous êtes vraiment dans une belle direction et puis c'est le fun de voir comment ça va tout se transformer en réalité merci pour votre leadership à l'OIF c'est tellement important nous comme World Trade Center mondial ce qui se passe avec la francophonie ça nous touche toujours donc merci beaucoup pour votre rôle de leadership et puis madame Monsion sénatrice Monsion merci vous avez bien conclu ce panel avec des mots d'avis des potentiels de ce qu'on peut faire le commerce électronique le gig le gig economy le petit boulot puis la succession d'entreprises c'est tellement important donc je pense ça va tout nous toucher cette succession d'entreprises donc avec ceci je termine je vous remercie je vous souhaite un bon forum et puis je vous passe la parole à Fatima merci merci infiniment madame Muller merci pour la modération de ce panel merci pour tout le travail que vous faites au Manitoba pour le rayonnement économique de la francophonie manitobaine merci mesdames les ministres merci madame la sénatrice merci monsieur Manson nous avons profité aujourd'hui de trois panels qui nous ont apporté beaucoup d'informations sur les femmes au cœur de la francophonie sur des initiatives qui se développent et sur la francophonie économique on a appris beaucoup de choses sur comment faire un développement au niveau des femmes au cœur de la francophonie économique on a appris des initiatives en Alberta et en Ontario qui sont suite à cette situation économique que génère le Covid comment est-ce qu'on peut être résilient dans les activités entrepreneuriales et l'Alberta nous a démontré même dans le tourisme alors que cette situation est certainement une grande crise pour le tourisme et dans le sujet que nous avons développé tout de suite on a appris combien les écosystèmes économiques francophones sont multiples avec un vecteur de langue et de culture qui permet un rayonnement que l'on doit voir absolument et manifester cette réalité qui est que c'est une valeur ajoutée donc chers participants nous vous remercions pour votre présence c'est ainsi que s'achève le premier sommet de la francophonie économique le premier d'une multitude nous l'espérons donc on vous souhaite de bien profiter des trois prochains jours du Toronto Global Forum merci pour votre participation active et toutes les discussions sur le clavardage et on vous souhaite une excellente fin de journée merci 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 beaucoup au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501